On va donc d'abord faire un point sur cet avion de la compagnie égyptaire qui a été détourné ce matin vers Chypre. Il devait relier initialement Alexandrie au Caire. Les dernières informations qui nous sont données par la compagnie, c'est que quasiment tous les passagers ont été libérés. Selon un dernier communiqué de la compagnie égyptaire, seuls les membres d'équipage et quatre passagers de nationalité étrangère restent à bord de l'avion. On va faire le point tout de suite avec Alexandre Bouchianti qui est notre correspondant au Caire. Alexandre, quelles sont les dernières informations qui vous sont données par les responsables égyptiens ? Oui, alors selon les responsables égyptiens, effectivement tous les passagers ont été libérés à l'exception de cinq ou quatre étrangers. Il y avait 55 passagers à bord et sept membres d'équipage. Donc au stade actuel, on devrait avoir 11 otages, quatre étrangers et sept membres d'équipage. Par ailleurs, le ministre de l'Aviation civile a confirmé que la personne qui a détourné l'avion avait affirmé porter une ceinture explosive et avait menacé de faire sauter l'avion. Alors, Égyptaire a indiqué que l'avion avait décollé normalement de l'aéroport de Borguelarab à l'ouest d'Alexandrie en direction du Caire quand le contact radio a été perdu. Et ensuite, l'avion a atterri à l'aéroport de Larnaca et c'est là où les contacts ont repris. Vous nous disiez tout à l'heure que l'avion avait décollé depuis un aéroport qui se trouve dans une base militaire, si je ne m'abuse. Ça pose bien évidemment, si c'est confirmé que ce prenant d'otages portait une ceinture d'explosif, ça posera la question de la sécurité une nouvelle fois dans les aéroports égyptiens. Oui, tout à fait, puisque cet aéroport en principe est un aéroport situé au sein d'une base militaire, même si c'est un aéroport civil. Et la piste de cet aéroport est utilisée soit pour l'aviation civile, soit pour l'aviation militaire. En tous les cas, les Égyptiens ont été montrés du doigt en ce qui concerne la sécurité de leurs aéroports à la suite de l'explosion en vol d'un avion russe en novembre. Et fin octobre-novembre. Et les Égyptiens avaient refusé de reconnaître qu'il y avait des problèmes, mais avaient quand même accepté d'engager une société anglaise spécialisée dans la sécurité aérienne, une société qui devait voir comment fonctionnait la sécurité dans l'aéroport du Caire et l'aéroport de Charmécher. Par contre, l'aéroport de Baud-Gallard n'était pas du tout sur la liste de cette société de sécurité.